Des regrets pour rapport aux résultats ? Je pense qu'on aurait tous aimé revenir avec la victoire ici à Montpellier, notamment pour les supporters, pour rapport aussi au match allé. On se devait, on voulait revenir avec les trois points. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est revenu au score, parce que je pense que quand on a pris ce but, on a repensé un peu au match allé et on s'est dit qu'il fallait réagir, vite revenir au score, parce qu'on ne voulait pas revivre ce qu'on avait vécu au match allé. Donc voilà, il y a ce regret de ne pas revenir avec les trois points, mais il y a ce goût d'être revenu et de ramener quand même un point qui nous fait avancer et qui permet de continuer sur la lancée qu'on a depuis 8 ou 9 matchs. Oui, exactement. C'était un tout autre match que le match allé, notamment au point de vue de la détermination, de l'état d'esprit, de la combativité. Ce n'était pas notre meilleur match non plus, mais on a montré cette envie qu'il faut mettre dans ce genre de match. On avait une revanche pour rapport à ça, pour rapport aux supporters, pour rapport à nous-mêmes aussi. Et voilà, on a montré qu'on avait cette faculté à revenir au score aussi. Donc voilà, on a fait preuve de beaucoup de volonté, de détermination, d'être un gros état d'esprit de tout le collectif. Et c'est bien d'avoir ramené ce point et ça nous permet de continuer sur cette lancée, comme je le répète. Et on reste sur 8 ou 9 matchs sans défaite, donc il faut continuer comme ça. Oui, c'est clair, c'est Andy qui a formulé cette phrase. C'était important de continuer sur la lancée des matchs précédents. Je pense que dans ces mots, il avait raison, ça pouvait être un tournant et nous mettre dans le bon wagon. Alors on n'a pas eu le résultat escompté, malheureusement, mais on prend ce point qui nous permet de continuer sur notre série et qui nous permet de croire en nos chances sur les derniers matchs qui arrivent, sur la dernière lancée. Donc voilà, c'était un petit tournant. Maintenant, il y en a encore un ce week-end. Et puis maintenant, ça va être des matchs à double tranchant. Donc il faudra prendre des points si on veut à l'arrivée jouer quelque chose de beau. Bien sûr, on préfère être dans cette situation-là que des équipes qui n'ont plus rien à jouer. Voilà, on est encore en liste pour la Coupe de France, ce qui est aussi une belle opportunité de pouvoir jouer cette Coupe à fond. Et au point de vue du championnat, je pense qu'il va nous rester 8 finales, 8 ou 9 finales. Il reste 8 matchs, c'est ça ? 8 finales, donc il va falloir, je pense, remporter au moins 5 ou 6 matchs. Il ne va pas falloir se tromper. Si on veut arriver à ce que l'on veut à l'arrivée, il va falloir prendre beaucoup de points, notamment aussi à domicile, ce qui nous fait un peu défaut cette saison. Donc voilà, on sait à quoi s'en tenir. Et on sait que ça passera par des matchs pleins, des matchs engagés. Mais surtout, garder l'esprit qu'on a eu sur les derniers matchs. Même si tout n'a pas été facile, tout n'a pas été évident. Mais voilà, l'esprit du groupe, il est présent. Et c'est comme ça qu'on va ramener les victoires. Oui, il n'y a plus à réfléchir. On est sur la fin de saison. Maintenant, il faut jouer les matchs à fond. On a des mecs aussi qui derrière poussent. Maintenant, il faut jouer les matchs à fond. Il faut se lâcher, il faut tout donner. Et j'espère qu'à l'arrivée, il y aura quelque chose de magnifique. Mais voilà, dans l'esprit, je pense que je vais rester sur ce que j'ai dit il y a 2 ou 3 semaines. Il faut occulter cette cinquième place. Il faut jouer les matchs à fond, prendre les matchs les uns après les autres. Surtout, ramener des victoires, faire des matchs pleins. Et au final, on verra dans le cinquième match où on se situe. Mais en tout cas, on donnera tout. Et on a l'envie de ramener quelque chose à la fin du championnat. Tous les matchs de Ligue 1 sont compliqués. Tous les week-ends, c'est compliqué. C'est un championnat qui est vachement homogène. Vous pouvez tomber contre une équipe qui est mal classée, mais ça va être aussi compliqué. Je pense que ce qui nous fait un peu défaut, mais c'est pour beaucoup d'équipes aussi. C'est que quand vous jouez contre des équipes regroupées, qui jouent soit leur survie, soit qui sont vachement regroupées et qui font des blocs bas, il faut savoir utiliser le ballon autrement. Je pense qu'il faut savoir être patient dans un premier temps. Ne pas vouloir faire les choses trop vite, ne pas vouloir faire la passe décisive trop vite. Je pense qu'il faut faire bouger le bloc adverse. Et à un moment donné, à force de faire bouger le bloc adverse, de jouer simple avec du mouvement, des redoublements de passe, je pense qu'au bout d'un moment, l'équipe adverse laisse des failles. Et c'est à ce moment-là qu'il faut s'engouffrer dedans. Donc voilà, c'est compliqué pour nous de jouer contre des équipes bloc bas, mais c'est compliqué pour beaucoup d'équipes aussi, même des équipes du standing de Lille, de Monaco, de Lyon, c'est aussi compliqué pour eux. Donc tant mieux, tant mieux pour le championnat que ce soit difficile tous les week-ends, mais c'est à nous de trouver la bonne formule pour faire plier l'adversaire. Ouais, on va dire que c'est de la bonne précipitation, parce qu'on est tous des joueurs qui ont envie de marquer vite dans le match, de donner un allant offensif à l'équipe. Mais par moments, je pense qu'il faut savoir être patient. Voilà, vous l'avez dit, il faut savoir être patient, il faut savoir faire tourner le ballon. Plus on va voir le ballon, plus on va prendre de plaisir, et moins on va courir derrière. Des fois, je pense qu'on se rapproche de la surface adverse et on se précipite trop. Alors, soit parce qu'on s'entre trop vite, soit parce qu'on ne joue pas assez simple et on a des pertes de balles. Donc je pense qu'il faut savoir faire bouger le bloc, jouer simple avec du mouvement, des redoublements de passes. Et voilà, après, au bout d'un moment, je pense qu'au fur et à mesure, si on arrive à faire ça, au bout d'un moment, il y a des failles qui se créent dans le camp adverse. Et généralement, l'équipe adverse, elle plie à un moment donné un ou un autre. Donc il faut savoir être patient, il faut savoir jouer notre jeu aussi. Mais voilà, je pense que le mot, c'est la patience et prendre le temps de faire les choses. Ça se joue, c'est vrai que depuis trois saisons, ça ne se joue à rien par rapport à nous. On n'est pas très loin de ces places européennes. Malheureusement, on échoue toujours. Mais je pense que c'est une certaine forme de régularité. Je pense que voilà, à cette époque de la saison, il ne faut plus penser au passé. Il faut aller de l'avant, il faut jouer les matchs à fond. Je pense aussi que par manque de chance, par manque de réussite, on a pris beaucoup de buts. C'est ce qui nous a pénalisé. C'est ce qui nous pénalise aussi en ce moment parce qu'on pourrait avoir, je pense, 5-6 points de plus si des fois on avait eu un peu plus de chance avec nous, plus de réussite. Donc voilà, c'est tout un tas de choses qui fait que des équipes comme Monaco, Lille, Lyon sont au-dessus actuellement. Ils prennent très peu de buts et sont efficaces. Donc je pense qu'il faut prendre un exemple sur ce genre d'équipe. Mais on a les collectifs pour le faire. Et je ne me fais pas de soucis. Mais là, il reste 8 matchs et il faut les jouer à fond et prendre le plus de points possible. On n'a pas le choix. Non, moi, après, ça fait partie de ma carrière. Les critiques, ça fait partie du jeu. Maintenant, c'est depuis le début de ma carrière que c'est comme ça. Des fois, j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément juste avec moi. Mais ce n'est pas un problème. Après, moi, je fais mon travail. Moi, ce qui me satisfait, c'est que mon état d'esprit l'a changé pour rapport au groupe, pour rapport à tout ça. Je me suis fondé dans le collectif et j'apprécie d'avoir ce rôle. Maintenant, qu'il y ait des critiques, que ce soit des médias, des supporters, ça fait partie du jeu. Ça peut m'arriver de répondre. Mais dans le ton de la rigolade, il n'y a pas de méchanceté par rapport à ça. Maintenant, c'est comme ça. Les critiques, ça fait partie du jeu. Je les accepte. Mais moi, je suis centré sur le collectif, sur moi-même. Et après, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et oui, c'est comme ça. Je fais mon bonhomme de chemin. Et après, ça plaît, tant mieux. Ça ne plaît pas, tant pis. Non, c'est une forme d'amusement. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Je suis quelqu'un qui sait accepter ce qu'on me dit, qui sait écouter ce qu'on me dit. Et qui me remet beaucoup en question aussi. J'ai pas toujours fait les choses correctement. J'ai mûri. J'ai compris qu'il fallait changer des choses. Voilà, j'ai compris aussi qu'il fallait se tourner un peu plus vers le collectif. Et voilà, ça, c'est tout un honneur pour moi. Maintenant, concernant mes tweets, c'est plus une façon de rigoler un peu avec les supporters. Il y a rien de méchant dans tout ça. Il y a rien de... Ils me répondent, je leur réponds un peu, mais il n'y a vraiment pas de méchanceté pour rapport à tout ça. Et même eux ne le sont pas, ne sont pas méchants. C'est juste que des fois, ça me fait un peu rire et ça m'arrive de répondre. C'est fatigant dans le sens où, connaissant... Moi qui connais bien TJ maintenant, c'est fatigant de toujours cibler ces choses-là. Parce que, à vrai dire, ce que je vais vous dire là, c'est que moi et TJ, on s'entend très bien. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'opposition négative entre nous. Maintenant, je pense que les supporters, quand je dis ça, ils ne le pensent pas et ils ne le croient pas. Mais c'est fatigant à ce niveau-là parce que je sais qu'avec TJ, ça se passe très bien. N'importe quel joueur dans le vestiaire peut l'affirmer et peut le dire. Donc voilà, c'est un peu fatigant pour rapport à ça. Je ne vais pas dire, mais j'en ai marre parce qu'au bout d'un moment, on est dans un collectif. Il n'y a pas que moi et TJ dans l'effectif. Il faut arrêter de toujours avoir les mêmes sujets. Je pense qu'il faut penser au collectif, il faut penser à l'équipe. Et moi et TJ, on doit amener quelque chose de positif à l'équipe. Et voilà, nous, en tout cas, on est avec les mecs dans le vestiaire. Il n'y a aucune tension entre moi et TJ. Oui, mais c'est comme ça. Dès que ça se passe bien, on est les meilleurs du monde. Et dès que ça se passe un peu moins bien, tout de suite, il y a ce genre de propos. Après, c'est le monde du foot qui veut ça. C'est comme ça, il y aura toujours des critiques. Mais voilà, moi et TJ, ça se passe très bien. Que vous dire ? TJ, c'est quelqu'un, je l'ai déjà répété, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire dans un vestiaire. Il ne fait pas de bruit, il travaille, il fait ses matchs. Et puis, j'ai aussi mis de l'eau dans mon vin. Parce que voilà, il faut qu'on cohabite ensemble. Et que pour le meilleur de l'équipe, il faut qu'on soit performant, nous deux. Et vous le voyez, même sur les coups de pied arrêtés et tout, il n'y a aucune discorde. Il n'y a aucune discorde. Donc, je trouve que c'est des débats qui n'ont pas lieu d'être. Mais ça fait partie du jeu. Et je veux dire que plus on parle de nous, plus on semble important pour l'équipe. Donc voilà, c'est comme ça. Non, mais il y a des remises en question. Il ne faut pas toujours penser que c'est la faute du voisin ou la faute de l'autre ou la faute du coach. Des fois, c'est la faute, c'était de ma faute. Des fois, il y a des choses qui, au début de saison, il y a eu la suspension. Mais si je n'ai pas enchaîné les matchs, c'est que ce n'est pas forcément dû au choix du coach ou à quelqu'un d'autre. C'est aussi moi qui, peut-être, devais faire plus, devais faire mieux. Et pour rapport à ça, il y a une remise en question. Mais ça, c'est tout au long de ma carrière. Je pense que je ne serais pas là s'il n'y avait pas de remise en question perpétuelle. Donc voilà, j'ai su changer un peu ma façon de voir les choses. Voilà, je me suis plus tourné vers le collectif. Être bon dans ce que je fais. Et au fur et à mesure, ça amènera un plus à l'équipe. Et après, si ça peut me sourire à moi, tant mieux. Mais je pense que je suis un joueur qui a besoin du collectif pour briller. Et ça, je ne me le répéterai pas assez souvent. Mais c'est la vérité. Et c'est le cas. Les stats, c'est important. C'est important, oui et non. Je pense que forcément, quand vous êtes un joueur offensif, vous devez performer à ce niveau-là. Mais d'un autre côté, je pense qu'on fait trop attention à ça. Je pense qu'il y a des joueurs qui amènent beaucoup à l'équipe. Qui n'ont pas forcément de gros stats, mais qui amènent d'autres choses. Après, concernant le match de Nîmes, c'est vrai que j'aurais dû en mettre au moins une au fond. Ça, j'en suis conscient aussi. Après, j'essaie de tenter ma chance. Des fois, ça ne sourit pas. Des fois, ça va sourire. Des fois, le gardien adverse fait des belles parades aussi. En termes de stats, sur la lignée des saisons précédentes, il reste encore 8 matchs. Voilà, j'aimerais me situer entre 6 buts et 6 passes 10 si possible, voire plus. Mais c'est le minimum que j'envisage. Donc, il reste 8 matchs. C'est à moi de concrétiser les occasions que j'aurais et d'essayer de délivrer des passes décisives à mes coéquipiers. Mais vraiment, cette année, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment... Je ne suis pas ciblé sur ça. Cette année, je suis vraiment centré sur le collectif. Je me répète, mais être disponible pour mes coéquipiers, être bon pour mes coéquipiers, être... Pas un exemple, mais leur montrer que je peux faire d'autres choses, notamment sur l'aspect défensif. Et après, je serai récompensé aussi pour rapport à ça. Donc, voilà, cette saison, ça a vraiment changé mon état d'esprit pour rapport à ça. Oui, il faut des stats, mais... Mais, voilà, j'ai vraiment envie d'apporter aussi une touche supplémentaire que je n'avais pas sur les années précédentes à l'équipe. Bon, Vito, c'est exceptionnel. Moi, franchement, quand on voit ce qu'il fait encore sur le terrain à son âge, on se demande pourquoi il arrêterait. Après, la décision lui reviendra à lui. Ça, nous, voilà, on n'est pas dans sa tête. Mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il a envie de continuer. Ça se voit, et voilà, l'entraînement, c'est toujours le premier. C'est quelqu'un qui a une hygiène de vie irréprochable, un état d'esprit irréprochable. Donc, au vu de ses performances, on ne voit pas pourquoi il devrait arrêter. Après, c'est entre le club et lui, c'est ce que lui se sentira toujours apte et frais pour en reenchaîner une saison. Mais, voilà, Vito, c'est l'exemple pour tout footballeur et pour tous les jeunes. Voilà, c'est vraiment un monument ici à Montpellier. On est fiers d'avoir un mec comme ça dans le vestiaire et personnellement fiers de jouer avec un mec comme ça.